Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Sofiane Sabli. Sofiane, bonsoir. Soyez bonsoir, bonsoir à tous. Dans l'actualité, cette conférence de presse du ministre des Affaires étrangères au lendemain de la résolution de son adoption à l'ONU, à l'initiative de l'Algérie Ahmad Attaf, a mis l'accent sur la détermination du pays. Un règlement de la question palestinienne a commencé par l'application effective du cessez-le-feu. A suivre dans cette édition, les propos d'anciens diplomates sur cette action tangible de la diplomatie algérienne qui a mené à l'adoption de cette résolution. Réaction également du mouvement palestinien Hamas à cette adoption fera également le point sur le terrain où la population attend une accalmie pour respirer. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Tchengeliha, au commandement des forces aériennes de défense territoriale aujourd'hui, il a insisté dans ses propos sur le niveau opérationnel dans le contrôle de l'espèce aérien algérien. Remise de pas moins de 97 décisions provisoires d'octroi de foncier pour les investissements aujourd'hui. Un premier lot de 17 huilayas en attendant d'autres. On évoquera également cette autre actualité, la modernisation notamment dans le domaine de la santé pour faire face à tout signal de pénurie à travers les établissements de santé du pays et ce lancement de deux plateformes par l'enseignement supérieur du sport. Bien évidemment, il en sera question ce soir avec cette rencontre Algérie-Afrique du Sud dans le cadre du tournoi FIFA Série. Mesdames, Messieurs, bonsoir au lendemain du vote de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu à Raza. Une résolution, vous le savez, à l'initiative de l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, s'est exprimé aujourd'hui. C'était lors d'une conférence de presse au siège de son département ministériel. Elie Stelrini, vous y avez assisté. Ahmad Attaf s'est donc longuement exprimé sur cette démarche et la détermination de l'Algérie au sujet de la question palestinienne. Cela a mené, comme ça a été le cas hier, à l'adoption d'un cessez-le-feu. Alors, quels sont les autres points, les points les plus importants qu'on pourra retenir dans son intervention préliminaire ? L'Algérie a toujours appelé le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités, affirme le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, qui s'est félicité de la résolution onusienne appelant à un cessez-le-feu à Raza, la qualifiant d'historique. Un accord considéré comme un acquis pour le peuple palestinien, Attaf évoque un consensus au niveau des dix pays non permanents. Il ajoute que la communauté internationale doit offrir une protection au peuple palestinien et mettre fin aux entraves qui empêchent l'acheminement des aides humanitaires, ainsi que de poursuivre l'antité sioniste devant les instances judiciaires internationales. Pour cela, l'Algérie est prête à peser de tout son poids, pour faire pression contre l'antité sioniste au niveau du Conseil de sécurité, mais aussi à travers les organisations dont elle est membre, comme notamment la Ligue arabe et l'Organisation des non-alignés. Enfin, le chef de la diplomatie souligne que l'Algérie appelle à trouver une solution politique et à l'application de la solution à deux états, sur la base des frontières de 1967, avec Al-Quds comme capitale. Avant de poursuivre cette couverture de la conférence de presse aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères, Hamad Attaf, au lendemain, on le disait, du vote de la résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu à Raza, cette information qui vient de nous parvenir, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des chefs de postes diplomatiques et consulaires, une décision qui a touché 28 ambassadeurs, 3 consuls généraux et 3 consuls dénominations, dans le cadre de la redémission. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021